Alors bonjour Sophie et Stéphanie, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour le live, trois questions, trois réponses. Sophie et Sophie Chabot, Stéphanie Renaudin, vous êtes les formatrices de la masterclass sophrologie et acouphène, sophrologie et hyperacousie, deux masterclass avec un sujet que l'on rencontre régulièrement en cabinet. Et donc on va tout de suite commencer par la première question qui est posée par Christophe. Et sa question c'est, sur les acouphènes anciens, peut-on utiliser la défocalisation ? Absolument. Stéphanie, je te laisse l'honneur de la réponse. Oui, alors merci beaucoup pour cette question. C'est vrai qu'il y a des personnes que nous accueillons et qui ont un certain vécu depuis plusieurs années. Donc on a toujours le réflexe, comme on l'explique dans la masterclass, de toujours vérifier quand même que la case ORL a bien été cochée et qu'il y a quand même tous les examens nécessaires au préalable. Et puis, si la personne vient et que ça fait des années qu'elle a en fait ce symptôme avec elle, il y a déjà des choses qui ont été mises en place. Mais c'est vrai que la défocalisation, c'est une des stratégies clés qui va pouvoir asseoir particulièrement les moments de répit. Alors, on va s'attacher à transmettre cette habitude de défocalisation par différents exercices. Alors, on va pouvoir travailler particulièrement aussi sur les cinq sens. Mais le B.A.B.A., ça va même être une défocalisation avec l'outil qui est toujours avec nous, notre respiration. Et donc, on va vraiment s'attacher aussi, quand on a affaire à quelqu'un qui a ce vécu, à une anamnèse, j'ai envie de dire, plus, 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 comme tu dis si bien, Sophie. C'est très important. On va repartir avec une anamnèse très complète et assez fouillée pour voir déjà toutes les techniques, par exemple, qui ont déjà été mises en place ou testées. Je crois que Christophe en avait parlé dans sa question. Et on va utiliser tout ce qui est possible aussi pour nous comme outil de défocalisation en intégrant tous les sons. Les sons extérieurs, les sons intérieurs. Donc là, on se rapproche un petit peu de la méditation. Mais on va beaucoup utiliser ça comme outil de défocalisation. Et puis, même si ce n'est pas toujours utilisé selon les différents courants des écoles, mais on peut aussi proposer d'utiliser des sons type sons de la nature pour montrer à la personne acouphénique qu'en attirant son attention sur ces sons, elle n'écoute plus ces acouphènes. Et comment c'est ce travail de défocalisation avec une aide extérieure, on va dire ? On va utiliser tout ce qui est à notre disposition pour amener à cette défocalisation. Voilà. Tout à fait. Donc, tout à l'heure, quand je parlais des cinq sens, c'est vrai que l'idée aussi, c'est qu'on sait très bien que quand on va travailler sur un autre sens, c'est ce qu'on explique aussi, c'est qu'on va stimuler le contexte auditif. Donc, c'est un moyen également de défocaliser tout le temps, on va dire, un petit peu se retrouver avec l'auditif, peut-être aussi parfois faire la paix avec celui-ci. Donc, par rapport au travail aussi extérieur qu'on peut faire avec les sons extérieurs, il y a tout le côté plaisir vers lequel on peut tranquillement amener aussi la personne sur l'auditif. Donc, les sons roses, donc les sons de nature, d'autres types de sons qui ont peut-être été déjà proposés. C'est s'il y a eu un accompagnement avec un audioprothésiste à un moment ou à un autre dans le parcours de la personne. Donc, voilà, c'est vrai que ce temps d'échange qu'on a avec la personne, ça va nous permettre de faire du sur-mesure et d'appuyer également sur ce qui a déjà été vécu, mis en place et que parfois on a oublié parce qu'il y a des moments de ce qu'on appelle nous aussi parfois des crises d'acouphènes. Il y a des moments dans nos vies où ça prend toute la place. Et pourtant, la personne, elle a aussi des moments, comme on le disait tout à l'heure, de répit. Donc, on va essayer de retravailler avec ça aussi et donc de pouvoir travailler aussi au niveau de la futurisation ensuite. Donc, il y a vraiment un travail qu'on peut accomplir toujours avec des choses assez simples, de revenir bien évidemment sur le corporel aussi et de son vécu au moment où la personne vient vous rencontrer parce que ce n'est encore pas la même chose qu'au tout début de son existence avec les symptômes acouphènes. Il y aura peut-être besoin encore de le redire, de l'accueillir, que nous, nous l'écoutions. Je disais, waouh, parce qu'effectivement, c'est orienter sa conscience vers quelque chose de plus positif, de plus acceptable, de plus entendable. Et c'est une très belle technique et en sophrologie, on a cet outil-là à portée de main. Alors, je vais passer à la deuxième question. La deuxième question, c'est quels sont les effets des acouphènes sur le sommeil ? C'est très important, vaste sujet. Avec Bethany, on remarque en règle générale que neuf personnes qui viennent nous consulter, un sur dix à peu près, ont des troubles du sommeil. Ce qui est assez facile à comprendre puisque quand au moment de s'endormir, on a le bruit dans les oreilles, ça peut perturber l'endormissement, ça peut aussi perturber lors des réveils nocturnes pour ceux qui en ont. Et puis, certains commencent leur journée dès le réveil en entendant leurs acouphènes, ce qui n'aide pas à bien démarrer sa journée. Donc, il va y avoir un impact très fort pour, encore une fois, pratiquement un 9 sur 10 de nos clients, en tout cas. Donc, le sommeil, c'est une composante qu'on travaille quasiment pour toutes les personnes acouphéniques. Et là, en tant que sophrologue, il y a vraiment un besoin de formation aussi sur le thème du sommeil. Donc là, ça renvoie vers la masterclass de Clémence parce que c'est vraiment un fondamental pour nous. Stéphanie, tu es d'accord ? Oui, oui, tout à fait. C'est un petit peu ce qu'on explique aussi par rapport à ce fameux cercle vicieux. Parce que si vous avez une baisse d'énergie accentuée par une date de sommeil, une problématique de sommeil, vous n'allez pas percevoir l'ensemble de vos situations de vie de la même manière. Et donc, évidemment, les sons, c'est comme quand vous avez fait nuit blanche et que vous ne supportez plus la lumière, vous mettez les lunettes noires. C'est la même chose. Le son, qu'il soit intérieur ou extérieur, vous allez beaucoup moins le tolérer. Donc, c'est une nécessité d'aller au moment de l'échange, pouvoir recueillir où on est notre client de son sommeil et où il en est de sa capacité aussi à récupérer, bien évidemment. Tout ça, c'est l'accompagnement du sommeil, notre expertise en tant que sophrologue. Effectivement, toi Clémence, tu connais très bien. Et c'est là aussi où on peut accompagner des clients qui sont, comme on le disait Sophie très souvent, épuisés. Épuisés aussi parce qu'à l'intérieur, je ne peux pas fuir, ce qui se passe en moi. Et donc, si je n'ai pas la récupération que le sommeil peut me promettre, qu'est-ce que je fais ? Donc là, il faut couper ce cercle vicieux en m'accompagnant vraiment sur une stabilisation, une récupération. Et donc, vraiment, la démarche sommeil-acouphène, elle a son sens. Et je rebondis là sur l'image du cercle vicieux. C'est évident que quand on a ses acouphènes, on dort moins bien. Le sommeil est en tout cas impacté. Donc, si le sommeil est impacté, on va être plus fatigué, plus tendu, avec la sensation d'entendre ses acouphènes plus fort. Et on met en place un cercle vicieux très difficile à vivre. D'où l'intérêt de ce qu'on peut faire en sophro pour essayer d'inverser ce cercle vicieux et de revenir à un cercle plus vertueux. Oui, tout à fait. C'est donc vraiment acouphène, stress, sommeil. Les trois, ils jouent un petit peu ensemble. Parfois, ils pèsent ensemble aussi. Donc, voilà, c'est les trois pôles sur lesquels on peut agir. Donc là, on voit que tout sophrologue a aussi sa place pour mettre, cette fois, les rouages dans le bon sens et apaiser ce qui doit être apaisé. Il y a une particularité dans votre masterclass que j'ai adorée, c'est d'entendre ce que pouvait entendre un acouphénique. C'est une révélation parce qu'en tant que sophrologue, si on n'a pas de trouble acouphénique, on entend la plainte. Mais là, vous nous le faites vivre et on voit à quel point, et ça peut être très angoissant au moment de s'endormir, déjà très difficile à supporter en journée, mais que la nuit, on est face à ce problème. Et c'est vraiment, vous nous faites plonger dedans. Et ça, pour nous, c'est très formateur. Enfin, je veux dire, là, on ne peut plus, quand on a une plainte acouphénique, on ne peut plus se dire, oui, ce n'est pas si grave, ça. Non, on comprend vraiment ce qui se passe. Et vraiment, ça m'a vraiment, ça m'a surprise et ça m'a permis d'être plus dans une réalité objective par rapport aux plaintes entendues. La troisième question, vous voulez bien ? Oui. Alors, la troisième question, c'est quelles sont les particularités du client acouphénique ? Ce sont des clients passionnants, exigeants, qui traversent, on l'a vu, des situations qui sont difficiles à vivre et notamment pour lesquelles on doit s'adapter. Il y a une adaptation à faire. Alors, c'est assez facile, entre guillemets, pour Stéphanie et moi, puisque nous sommes acouphéniques, donc c'est assez naturel l'adaptation de nos pratiques. Mais on ne va pas avoir des pratiques similaires à un client autre que pour un client acouphénique, notamment dans la gestion des temps de pause, des temps de silence dans nos pratiques qui vont être beaucoup plus raccourcies. Les pratiques elles-mêmes vont être souvent plus courtes parce que ce sont des gens qui ont du mal. C'est difficile de rester avec des pauses où eux, ils vont immédiatement réécouter leurs acouphénies. Donc, on va avoir des pratiques adaptées dans leur durée, dans la structure de la pratique pour s'adapter à leur fonctionnement. C'est ça. Oui, tout à fait. Tu viens de dire un des mots-clés, parce que ça peut être une demande et en même temps un cauchemar, c'est la demande du silence. Et en même temps, vivre le silence. Et nous, ça fait partie, effectivement, de notre technique. C'est très compliqué. Alors, on voit que ça reboucle avec la question précédente sur le sommeil. Le sommeil, normalement, on espère un environnement silence, on pense à endormir. Vous imaginez tout de suite que la couphène, on le perçoit beaucoup plus, etc. Mais en sophrologie, ça peut être un enfer aussi. Moi, je sais que j'ai cassé les oreilles de mes collègues quand je me suis formée en sophrologie, parce que j'entendais que la couphène. Et en fait, il y a vraiment eu, et c'est là où on a vu la richesse de cette technique, c'est que ça a tout de suite permis de s'entraîner à ce qu'on disait aussi tout à l'heure, en première question, la défocalisation. Et donc, ça, c'est à nous, en tant que sophrologues spécialisés, d'accompagner le client à le rassurer, à retrouver cette qualité, à être au calme, parfois aussi à apprivoiser un silence qui est son silence, qui est une partie du silence qu'il recherche, avec lequel il est un petit peu aussi en conflit, parfois en deuil. Et donc, voilà, nous, on est aussi dans cet accompagnement-là. Donc, évidemment, on n'a pas le même débit, on n'a pas les mêmes temps de pause, et tout ça, on va le faire progresser au fur et à mesure de l'échange avec le client, aussi parce qu'il y a quelque chose de l'ordre, je le disais tout à l'heure, de la réconciliation avec le monde auditif. C'est un petit peu aussi ce qu'on vit quand on est avec eux, aussi parce que notre lien avec eux, c'est notre voix, donc c'est un environnement de son. Voilà, donc il y a aussi tout ça qui se vit. J'ajouterais aussi par rapport à ce que disait Sophie, c'est vrai que c'est un client qui est passionnant, et j'ai envie d'ajouter qui est attachant, parce qu'il y a toujours beaucoup de volonté avec les clients avec lesquels on échange sur différents symptômes, différentes problématiques pour lesquelles ils viennent. Nous, on a un petit faible pour les acouphènes. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, ça fait partie aussi des choses qui ne se disent pas facilement, en fait, et qui se disent un petit peu plus quand même. D'ailleurs, on parlait du monde musical et du monde cinématographique. Cocorico, on a quand même eu un ingénieur du son qui a eu un Oscar récemment pour un film qui s'appelle Sound of Metal, et tu disais tout à l'heure, Clémence, qu'on entraîne au cœur de la masterclass dans le cœur du son à l'acouphène, mais dans ce film, c'est un musicien qui devient sourd et qui entend aussi un acouphène, donc c'est vu de son angle à lui. Donc, on en parle plus, c'est vrai, mais parfois, ce n'est pas facile d'en parler, et puis donc on est assez seul avec ça. Donc, c'est un client avec lequel il y a aussi un accompagnement de cet ordre-là. Alors, en tant que sophologue, c'est doublement intéressant, parce que d'abord, on voit la progression, mais ce sont des clients qui sont très bons élèves. Donc, comme ils veulent vraiment avancer, essayer de mieux vivre avec leurs acouphènes, ils sont très, très scolaires, on va dire. Il y en a même qui m'ont déjà demandé une ordonnance, c'est-à-dire que je leur écrive quand et combien de temps et quel exercice il faut faire, quel jour. Et ils le font. Et ça, évidemment, si on pratique, on voit les résultats, et l'inverse est vrai aussi, mais les acouphéniques sont très bons élèves. Donc, ça, c'est très intéressant. Parce qu'on voit les résultats. Oui, et puis surtout, on apprécie votre duo. Il y a aussi cette particularité dans cette masterclass, ce que vous venez de nous montrer, c'est ce duo, ce ping-pong, ces compléments d'information, ces deux expériences. Vous êtes à la fois patient-expert et à la fois sophrologue, donc à la fois les connaissances et l'expérience. Et ça, c'est un cadeau fabuleux que vous nous transmettez, parce que vous avez vécu et vous continuez à vivre et à actualiser en permanence vos connaissances et vos expériences. Et c'est ce qu'on transmet, en fin de compte, dans notre métier. Voilà, on s'enrichit de ça. Donc, merci à vous deux. Est-ce que Sophie et Stéphanie, vous voulez faire un mot de la fin ? Et après, j'annoncerai juste la prochaine trois questions, trois réponses. Alors, hier, on s'est appelé avec Sophie. Moi, c'est marrant parce que je me suis entendu dire quelque chose que je lui dis souvent, mais là, j'en ai rajouté une couche. J'ai dit que je pense que le sophrologue, il a aussi un rôle de prévention. Et je crois vraiment que c'est quelque chose qui nous tient à cœur, toutes les deux, parce que quand tu parlais de transmission, je pense que la prévention, du coup, c'est quelque chose qui peut se transmettre aussi à des structures. C'est-à-dire que là, on a parlé de clients d'un point de vue individuel. Mais là aussi, les structures, on peut transmettre des choses, on peut accueillir. Et c'est parfois parce que les personnes ou les structures viennent à nous sur d'autres questions que le son, le monde auditif, le trop de bruit quand c'est l'hyperacousie ou bien quand c'est les acophones. Tout ça, ça a aussi à voir. On pensait tout à l'heure, on l'a cité au monde des musiciens. Mais il y a plein d'autres univers où le son, et on l'a vu avec le confinement, déconfinement, le son, notre rapport au son, il dit quelque chose de nous aussi, de notre système émotionnel, souvent, on parle d'un masterclass. Et donc voilà, je pense qu'on a aussi ce rôle de prévention en tant que sophrologue. Sophie, tu veux ajouter quelque chose ? Que c'est toujours, nous, on travaille ensemble depuis 2013, je crois, et que c'est toujours avec plaisir. Donc, j'espère que ça se voit et que ça s'entend, parce que c'est toujours un plaisir. Ça, c'est clair, et c'est un plaisir de vous suivre. Et mardi prochain, on aura Mathieu, qui est Mathieu Viard, qui est le sophrologue, qui est spécialisé pour la préparation des sportifs, et va nous faire trois questions, trois réponses. Ce sera mardi à 14h. Donc, pour ceux qui veulent nous suivre, on se retrouve mardi prochain à 14h. Merci Sophie et Stéphanie. Merci à vous toutes et à vous tous qui êtes connectés. Merci pour vos questions, vos réponses. C'est toujours sur la page Facebook Masterclass de sophrologie. Vous pouvez poser vos questions, vos réponses, et ainsi les lives se construisent grâce à vous. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada